1er décembre 1944, 1er décembre 2024, 80 ans et le souvenir du massacre des tirailleurs sénégalais de Caroy reste toujours vivace dans l'esprit des Sénégalais. La cérémonie organisée par les autorités sénégalaises est une journée symbolique pour cet esprit de mémoire rendu à ces tirailleurs qui ont combattu en France pour la libération de la métropole. Même les plus jeunes ont apporté leur pierre à l'édifice. C'est ainsi que trois lauréates du concours national de poésie ont rivalisé d'ardeur et de talent pour honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais. Sous le ciel lourd, on souffre de douleur. Ici, à Caroy, le sang coule en pleurs. Les hommes en silence, les rêves brisés. Attendez un retour, une promesse effacée. Ils avaient servi, loin de leur terre, dans des batailles, sous des cieux de fer. Mais la guerre finit. C'était la trahison. Les regards se perdaient, noyés d'horizon. On leur avait dit, vous êtes des erreurs. Mais leurs mets de frères tremblent sous les fusils. Là, sous la nuit noire, tombent les abats de mille fils. Les corps tombent. Les espoirs s'envolent. Leur vie sacrifiée, les cris résonnent. Les tirailleurs sénégalais, parmi la poussière, écrasés par l'histoire, enfouis dans la terre. Mais leur mémoire vit, dans le vent, dans la terre. Dans chaque nom murmuré, dans chaque prière. Car Caroy, n'oublie pas la souffrance gravée d'un peuple de courage, d'un peuple déshonoré. Caroy, n'oublie pas la souffrance gravée d'un peuple de courage, d'un peuple déshonoré. Je vous remercie. À présent, nous invitons le duo Mademoiselle Awangai et Mademoiselle Awabadji, élèves au lycée d'excellence Mariamaba de Gorée, toutes en classe de quatrième. Assise dans cette salle, à trois heures du matin, à cette heure commémorative, ma conscience ne me fera cadeau de tranquillité que lorsque ces pensées se transcriront dans ma mémoire encore vierge. Tant de réflexions se heurtent comme si elles voulaient m'arracher la tête. Clair au-dessus, sombre au fond, comme ces lieux historiques que l'on piétine toujours. La soif d'expression mérite la gorge. Cette douleur enfuie, m'est un chaque jour. Ce n'est point égal à ce que, eux, ils ont vécu en 1944. 1944, que s'est-il passé ce 1er décembre ? Me demandons lorsque j'annonce cette date. Cette date banalisée qu'on a vu effacer de la mémoire de ces familles. Cette date, il n'y aurait qu'une partie tragique de notre histoire. Pourquoi ? Pourquoi, moi, sénégalaise, moi, africaine, lorsque ma langue fouchue sur cette date, mes compatriotes ne réagissent pas ? Pourquoi notre histoire de me taire dans les abysses de l'oubli ? Assis sur ces bancs, dans nos établissements respectifs, nos cerveaux sont envahis par l'histoire des autres. Notre histoire, sous le point de vue des autres, n'est point la nôtre. Eux qui ont ensanglanté nos terres, eux qui ont voulu nous rabaisser au roi de bétail, eux qui ont voulu nous dénier un passé, battons-nous pour faire flamboyer notre patrimoine aux yeux du monde entier, éveiller les esprits sous cette ignominie et qui ont été menés à ces hostilités. Eux qui ont sué à cette guerre sanglante. Eux qui ont pris de leur vie apporté la paix. En guise de paix, non-hucocococaciné, espoir brisé dans les flammes ardentes. En cette aube, je me redresse, la mémoire retrouvée, fière pour éviter à ces malheureux une seconde mort, pour compter aux enfants la souffrance de ces soldats qui ne réclamaient que leur dû, pour saluer la bravoure, la force, le sacrifice de ces guerriers, hommage, hommage, Hommage à ces martyrs que justice n'a point assisté. Hommage à ces soldats pour qui preuve d'humanité n'a point été démontrée. Que lourd, l'âme écrasée, espoir resplendissant au fond des iris, espoir que justice soit rendue, que le cœur de ces victimes s'apaise devant ma faiblesse excusée. Reposer en paix dans le paradis éternel de la vérité de nos mémoires. Didier Awadi, précurseur du rap sénégalais avec le groupe PBS Positive Black Soul, a lancé un véritable cri de cœur à travers une belle prestation. Didier Awadi se pose cette question. Qui peut me dire ce qu'on a fait pour mériter ce sort ? On réclamait juste la paix, on ne voulait pas l'or et on a connu la mort. Il est malheureux que l'histoire n'oubliera pas. Après 80 ans, leurs arts réclament justice. Je me présente, Mamadou, condamné à tort. Qui peut me dire ce qu'on a fait pour mériter ce sort ? On réclamait juste la paix, on ne voulait pas de l'or. En lieu et place du pécule, on a connu la mort. Ce qu'on voulait comme les autres, avoir nos salaires. Il n'y a pas de noir, pas de blanc sur le champ de guerre. Face à Hitler, on était là, on a croisé le fer. On a libéré la France, c'est clair, on ne lâchera pas l'affaire. C'est le sang des tirailleurs, on a donné nos vies. Mais à tes yeux, moi, ma vie n'a pas le même prix. Quand les nazis nous torturaient, c'était les mêmes cris. Trop de morts sont tombés pour venir en conquéris. Sous-titrage ST' 501 Comme les chiens, on les a jetés dans les fosses communes. Fallait effacer les traces, le drame n'en laissait aucune. Mais le plan le plus vicieux a toujours des lacunes. Il nous faut la vérité, les faits pensent et les rancunes. 80 ans, on attend encore la vérité. La France est dans le déni du massacre, on n'a pas mérité. Pour le pardon, pour l'aveu, la sincérité, rétablir les droits, un devoir pour la postérité. 1er décembre, 44, on n'a pas oublié. L'histoire est tellement têtue, elle est faite qu'on ne peut pas bidouiller. Elle fait crier avec le son de tous ses cibouillets. Morts pour la France, la conscience jamais fermée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501